Bonjour à tous, ici Phil et aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo collection. Alors au programme nous avons quelques jeux sur Nintendo 64, un jeu scellé, une Sega Master System, ainsi qu'un jeu Not For Resale. Alors commençons avec mes découvertes sur Nintendo 64. Alors commençons avec Turok 2 Seeds Of Evil. Alors comme vous pouvez le voir, la boîte n'est pas en super bêta. Comme par exemple, comme vous pouvez le voir, ça a tendance à sortir. Parce que je l'ai trouvé dans un pawn shop, mais je l'ai eu pour 20$, alors je ne pouvais pas passer. Je veux dire, le vendeur demandait 30$, mais en plus de la boîte, il y a le jeu ainsi que le manuel. Alors le manuel aussi est un petit peu plié, mais je veux dire, il est en état très acceptable, surtout pour l'âge, parce que ce qui est vraiment difficile à trouver en super bel état, c'est la boîte et le manuel. Je vois que la boîte, ça surtout pour Super Nintendo et Nintendo 64, c'est très difficile de trouver ça en très bel état, étant donné que c'est fait en carton, contrairement aux jeux sur Gamecube qui sont dans des caisses en plastique. Alors on fait ce qu'on peut. Ensuite, nous avons Biofreaks, qui s'inscrit dans la longue tradition des jeux de combat, qui ont probablement été inspirés par des jeux d'arcade, parce que dans ce genre de jeu-là, il n'y a pas de mode histoire, il y a juste mode combat ou arcade mode. Je crois que ça supporte ma théorie comme quoi que ça venait d'un jeu d'arcade. Alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors tout d'abord, nous avons une boîte. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a comme des petites traces ici. Et certains coins sont pliés. Ou on dirait qu'à certains endroits, la boîte a été légèrement écrasée. Alors voyons voir à l'intérieur. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons le Player's Guide Offer Inside, le renseignement et l'avertissement à l'intention des consommateurs, donc moi dans le cas présent, la carte de garantie, ainsi que le jeu dans le tray. Alors pour la petite histoire, j'ai gagné ce jeu dans une enchaire. Enfin, je ne l'ai pas vraiment gagné en tant que tel, parce qu'apparemment celui qui avait gagné l'enchaire n'a pas payé. Alors étant donné que moi j'étais le deuxième en ligne, il me l'a offert à rabais. Alors je considère que c'est un très bon prix pour lequel je l'ai eu. Par contre, il n'y avait pas le manuel. Alors j'ai dû le commander d'une autre source. Alors je vais mettre ceci dans la boîte. Et il ne manquera plus que le poster pour que cette copie soit complète en boîte. Et nous finissons les complets en boîte avec Mace The Dark Age. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez bien ici à la caméra, mais la boîte a été légèrement écrasée ici et à certains endroits. Et comme vous pouvez le voir, à ce collant ici, il vient d'un club vidéo. Alors j'ai acheté cet exemplaire-là sur eBay, parce que souvent ces boîtes-là, vu que c'est un filler, les boîtes n'ont pas été très bien entretenues. Et j'ai pris celle-ci parce que c'était la seule qui n'était pas sunfaded ou quoi que ce soit. J'en ai même vu une qui avait une large bande genre jaunie au milieu. C'est... Au moins, le dessin est super beau. Alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors nous avons également le jeu avec le tree. Ce qui est très bien d'avoir le tree, parce qu'en général, de ce que je me souviens par exemple, quand j'allais au Super Club Vidéotron, il n'y avait pas le tree à l'intérieur de la boîte. Il y avait seulement la cartouche à l'intérieur. Et on pouvait voir le manuel et le derrière de la boîte comme ceci. Il y a également le Player's Guide Offer Inside, le renseignement et l'invertissement à l'intention des consommateurs, ainsi que la carte de garantie. Pour quelles raisons un club vidéo a décidé de garder ces inserts-là, j'en ai aucune idée. Mais je suis bien content. C'est parce que, d'après ce que j'ai vu sur la photo, je pensais que j'allais avoir seulement la boîte et le jeu, mais j'ai également eu ces inserts-là. Il manquait donc le manuel. Et j'ai dû le commander d'une autre source également. Alors, le voici. Ça, il est très beau. On dirait un genre de grimoire. Et ça raconte toute l'histoire du jeu Mace the Dark Age. Ce qui est assez particulier, parce qu'en général, les jeux de combat ne sont pas vraiment connus pour leur histoire. En fait, c'est plus genre, on t'approche du monde et c'est tout, pour une raison vague et inconnue. Mais ici, on dirait que c'est quand même une histoire qui s'étale sur plusieurs pages. Alors, je vais peut-être vous dire c'est quoi cette histoire dans une future vidéo. Pour la Master System, c'est assez particulier la façon que je l'ai eue, parce qu'il y a une amie de la famille qui connaissait quelqu'un qui donnait ou vendait du matériel électronique. Et pour commencer, tout ce que cette personne-là disait, c'était que c'était une vieille Sega. Et il m'avait donné le numéro de modèle. Et d'après le numéro, c'était une Master System, mais je n'étais pas certain. Mais maintenant que je l'ai en main propre, j'en suis certain à 100%. Par contre, il n'y a pas de fil ou de manette qui venait avec. Alors, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais faire avec. Est-ce que je la vends comme telle après l'avoir testée d'une manière ou d'une autre? Et après, je vends seulement la console pour genre 20$? Ou est-ce que j'achète les câbles pour pouvoir la vendre à plus grand prix? Mais d'après moi, si j'achète des câbles et des manettes, ce serait vraiment pour jouer. Et étant donné que je ne pourrais pas vraiment faire un profit. Ce n'est pas que je voulais faire un profit comme un revendeur là-dessus. Comme je disais, je pense tel quel. Je pourrais peut-être juste avoir 20$ pour. Mais je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que je devrais faire avec. Et ici, nous avons un jeu scellé de Game Boy Advance. Alors, je ne suis pas certain si c'est un scellant original. Parce que, écoutez le bout que ça fait. Ça sonne comme le bruit, vous savez, comme quand on enveloppe les fruits et légumes. Parce que je sais que certains jeux scellés sont écrits scellés. Mais ce n'est pas Factory Sealed. Alors, je ne sais pas exactement pour les jeux de Game Boy Advance. Mais je sais que pour NES et Nintendo 64, le scellant est genre en H-Sim ou quelque chose comme ça. Mais ça, je ne vois pas ça. On dirait... Peut-être que ça a été fait différemment. Alors, je vais ouvrir celui-ci dans une prochaine vidéo. On ouvre des trucs scellés 2. Et pour terminer, nous avons un jeu Not For Resale sur la Nintendo 64. 10.80 Snowboarding Not For Resale. Alors, ce qu'il y a de cool avec cette copie, c'est qu'il y a le collant Not For Resale Demo Game Only à l'arrière de la cartouche. Et ici, c'est écrit DD. Ça, j'ai demandé au vendeur qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Mais il m'a dit qu'il ne savait pas vraiment. Je pense que c'est juste un employé qui a signé ça comme ça. Parce que, d'après lui, parce qu'il a eu de la personne qui l'avait eu en premier. Parce que ça venait d'un Toys R Us en Ontario. Probablement à Ottawa ou quelque part comme ça. Et c'est parce que normalement, les jeux Not For Resale sont censés être utilisés pendant une certaine période avant que le jeu sorte. Pour pouvoir donner une idée de ce que le jeu va avoir l'air au client potentiel. Et certains jeux sont des simples démos. Mais certains sont des jeux complets. Dans le sens qu'on peut jouer le jeu du début à la fin. Mais disons que dans le magasin, alors qu'il y a d'autres personnes qui attendent en ligne, on ne pouvait pas vraiment faire ça. À moins qu'il y ait des parties vraiment très avancées déjà dans les sauvegardes. Et c'est ça. Donc la manière que cet employé-là l'a eu, c'est tout simplement quand le magasin n'en avait plus besoin. Eh bien, il l'a pris et personne n'a rien dit. C'est d'ailleurs très gentil de la part du vendeur d'avoir inclus un protecteur en plastique comme celui-là. Parce que souvent, il faut les acheter séparément. À moins qu'on en fasse la demande. Mais là, je voulais juste avoir le jeu. Et il leur dit, ah ben, je vais le protéger dans un casse en plastique comme celui-ci. Alors, merci beaucoup si tu te reconnais. Bon, eh bien, c'est déjà tout pour moi. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Partagez sur vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos. Alors, d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada